Comment ça va les gars ? Tu vas bien ? Ça va sans perso ? Tiens comme ça. Ça fait plaisir de te voir ce matin. Ça va ? Un peu tôt ? Ah ouais frère c'est drôle. Très tôt. Ah non. Ah y'a un coup de jeu. Aujourd'hui on va parler des complexes. Brûle je t'ai qui ? Ben des verres les trucs. Comment ça va les gars ? Ça va et toi ? Bah ça va plutôt bien. Bizarre de faire une vidéo comme ça posée. C'est bizarre hein ? Là vraiment on annonce... Fais chier toi avec le bruit. Vidéo posée, vidéo tranquille. Vidéo peut-être chiante. Non. Mais qui vend mal son concept. Bien accueilli ce matin ? Très bien accueilli. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur restaurant de Toulouse, ma biche sur le toit. C'est meilleur hein ? Ouais c'est sûr. Il nous accueille gentiment pour... C'est passé euh... Difficilement. On va pas commencer la vidéo que tu bouffes quoi maintenant. Mais t'es déjà en train de t'empiffrer ? Ça fait 2h qu'on est là, 2h que c'est devant le milieu. Tu t'empiffres ? Tu bouffes, t'es sur le toit ? Non mais si tu veux faire une chose... J'ai fait toucher. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc on est à ma biche sur le toit. Le meilleur restaurant de Toulouse, sans prétention, sans trop prendre de risques je pense. Non mais c'est vraiment le meilleur. Ah non mais c'est le meilleur. C'est chef étoilé en plus ici je crois. Qui s'appelle ? Olivier Savran. Non, Michel Sarran. Michel Sarran. C'est Michel Sarran ici hein ? Oui ! Olivier Sarran, il n'y a rien à voir. Il n'y viste pas ce gars là. Donc il nous accueille gentiment aujourd'hui pour... Ce nouveau concept, si on peut appeler ça un concept. Ou plutôt ce nouveau format. Avec le code GILSI20, vous avez 20% sur toute la carte. T'entends Andréa ? Donc pour ce nouveau format qui s'appelle tout simplement le débrief. Alors qu'est-ce qui se passe dans le débrief ? On va débriefer. On va plutôt se concentrer sur l'année 2021 parce que l'année 2021 a été quand même ouf. Fast. Fast. Infurious. Lourd en matière. Lourd en matière. Elle a été lourd en matière. Elle est très lourd en matière. C'est sa première intervention. Première intervention de la vidéo, faute de français. Lourdes ! Lourdes ! Une année ? C'est faute ! C'est faute ! C'est faute ! Donc il y a eu beaucoup de concepts. Il y a eu beaucoup d'aventures. Il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'opportunités cette année. Il y a eu plein de trucs. Mais il y a eu aussi beaucoup de mauvaises choses. Et donc il fallait revenir je pense sur cette année. Et non pas genre sur un seul projet comme le Mont Blanc ou un truc comme ça. Et si je vous ai demandé de nous poser des questions. Des trucs qui vous intéressent. Des trucs qui vous intriguent. Ou des précisions. Ou n'importe quoi. Sur les projets. Ou sur nous. Coupe-moi. J'ai une question moi. Vas-y coupe-moi. Est-ce que c'est toi le cousin de Nairobi par rapport au nez ? Et toi t'es pas le cousin de Helsinki ? Par rapport à quoi ? Par rapport à tout. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de format. Là on revient sur l'année 2021. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et ça serait dommage de passer à côté. Mais sur l'année c'est un truc qu'on aimerait bien garder aussi. Après par exemple la Laponie. Ou alors les gros projets qu'il va y avoir cette année. On aimerait bien nous revenir dessus. C'est un truc qu'on aime beaucoup faire et qu'on aime beaucoup voir. Donc on aimerait bien le ramener sur la chaîne. Donc dites-moi si vous ça vous intéresse. On va peut-être régler des comptes à peut-être s'embrouiller. Déjà commence mets-moi une tarte d'entrée. Mets-moi d'entrée de jeu. C'est mou. C'est mou hein. T'es vraiment au du genou depuis un petit moment. Encore plus. Ça ça montre lui. Voilà c'est ça. Quand je demande une tarte, il faut que ça tarte. Et on lance innocemment un concept. Un truc qui va devenir un concept phare de la chaîne. Sans qu'on le sache. On roulait trusse. Ça c'est fou par contre. On roulait trusse. Moi c'est mes vidéos préférées. Est-ce qu'on va s'applaudir à chaque concept qu'on a lancé ? Quand on a lancé roulait trusse on avait aucune idée que ça allait prendre une aussi grosse ampleur. L'idée a été trouvée en jeudi. Jeudi après. Vendredi après mon tournée. Samedi matin on avait fini tout le tournage. On était vraiment pas loin. On a limite fait le truc à l'arrache. On devait tourner le Time Z ce jour-là. Ah oui on devait tourner le Time Z ce jour-là. Il m'appelle il me dit ouais. Je l'appelle je lui dis ouais. A la base on devait tous les quatre faire les gages. Il n'y avait pas de maître Moyard, il n'y avait pas de jus. Il y avait juste des boîtes, des gages, on tire au hasard et on les fait. Donc on avait préparé des gages en amour. Quand on a présenté les gages à Marceau. Qui était ? Qui était par exemple se raser les couilles. Se faire épiler les couilles en vidéo. En vidéo. Marceau a dit moi les gars j'ai pas envie bizarre. J'avais pas envie non plus. Moi non plus. T'es chaud du coup. Alors là c'est le problème. Le principe d'être sur Youtube et de s'épiler les couilles j'étais pas chaud du tout. Moi aussi j'étais en recherche de stage depuis à ce moment-là. C'est ça. Le travail moi de travail. En fait les deux vous étiez en recherche de travail, de stage etc. Vous travaillez pas encore avec moi sur Youtube. Non. Et donc il y avait ce truc de bah quand même on ne savait pas quoi. Il y a des gens surtout que t'avais déjà été refusé d'un stage à cause de Youtube. J'ai eu plein de questions. Vraiment une heure de questions. Et la dernière c'était. Attends mais juste une question. Est-ce que tu fais des vidéos sur Youtube avec Gilles ? Là j'ai paniqué et je fais oui. On m'a dit je veux que tu sois moins à l'écran genre. C'est vrai. On m'a dit je veux que tu sois derrière le truc avec plaisir mais à l'écran. Que t'as un poste à responsabilité. J'ai refusé le travail instant. Les deux seuls qui n'ont pas fait une étude qui ont aucun risque à ce niveau-là on était chaud. Et les deux qui étaient un peu plus conscients de ces trucs-là ils étaient moins chauds. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même ce truc de ils n'étaient pas à l'aise à la cam, ils n'étaient pas à l'aise à tous ces trucs-là et tout. De partir trop loin dans tes délires. Et donc quand on a présenté le gage de sépiller les couilles à morceaux, petit blocage, petit couac. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends amplement. Et donc là on a commencé à monter un truc et tout. Et moi comme sur les tournages j'aime bien que tout le monde soit à l'aise, j'aime bien que tout le monde trouve sa place etc. Je veux pas que les gens se sentent mal à l'aise ou en trop ou quoi. J'ai dit à morceaux bah du coup ce qu'on a qu'à faire c'est qu'on va te mettre un rôle de sorte de juge, de jury. D'accord ? Et dans ce cas-là si toi du coup tu fais pas les gages et si tu joues pas les trucs avec nous, tu vas toi nous trouver des gages. Vous savez pas à quel point j'étais jaloux de ce poste ? Sacha aurait adoré devenir le maître Moyard. Bras de fer régler ça maintenant. C'est juste... Bras de fer. Bras de fer vous régler ça tout de suite ? Celui qui gagne il devait le maître Moyard. Oh sérieux je peux devenir le maître Moyard ? Jure quoi ? Jure, jure. Sinon ça remet en goco. Un. Putain mais t'as vu ? Il est imbattable. Bah ouais. C'est ça, je vais le maître Moyard. Ouais je m'étais dopé toi. La Roulette Russe 1 sort, les gens kiffent, on voit que nous on a un potentiel de fou avec ça et tout machin. Et on arrive au fameux moment où on part tourner Toulouse-Paris à Vélos. Ah ouais. Mon petit ça a chaud. C'est maintenant ? Le projet de l'année. Le premier projet, le vrai gros projet de l'année 2021. Déjà de base, Toulouse-Paris c'était prévu un an et demi avant qu'on parte. On est parti en avril 2021, c'était prévu déjà un an et demi avant. Alors comment j'ai eu l'idée ? J'avais reçu à l'époque un message d'un abonné qui m'avait dit... Alors j'ai ni le nom, ni le compte Insta, ni rien, il n'y aura aucun mérite pour ce gars-là. T'as connu qu'il saura quoi. Mais il s'en connaîtra. Il m'avait dit ouais je sais pas si tu me réponds à mon message. Avec mon pote on se chauffe, on fait Nantes, Toulouse et on vient te voir. J'ai répondu et a dit ok je pars en décembre. Il est parti. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Il a pas fini le truc. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il en est devenu. Bah en tout cas si tu passes par là, bah merci pour le concept. A la base on devait partir Marceau et moi. On avait prévu de partir pour décembre 2019. On s'est dit peut-être qu'il fait un peu froid pour décembre 2019 et tout. Relou, on n'est pas sur machin. On a voulu partir vers février. Donc on a tourné en août 3 en 2020 etc. Février 2020, on essaie de partir. Premier confinement. Pandémie. On dit vas-y Nixamère tranquille. On part quand il fera plus chaud en avril. Deuxième confinement. 230. Fin d'année 2020, on se dit frère 2021 il faut qu'on parte. Et là toi tu nous dis quoi ? Ouais mais attends moi je finis les cours en mars. Je finis les cours en mars donc attendez-moi on part tous les 3. Bah oui. Bah je dis ok. Avec Marson on se dit ok. Vas-y cool on va avec Sacha. Sympa. Donc on attend mars 2021 pour partir. En mars Sacha se libère, Marson se trouve en stage. Et qu'il peut pas refuser. J'étais dégoûté. Vraiment le projet de base m'excitait vraiment. Bah oui. Moi j'avais trop envie d'y aller. Et du coup ce qui s'est passé c'est que Marson qui attendait depuis plus d'un an. Il s'est fait chipper la place par Sacha qui disait juste attendez-moi en mars. Et vous de mars on va le refaire ça. Ok. Du coup bah c'est comme ça que ça a commencé les défis sans entraînement. Tous les deux. C'est fou. Quoi dur pour le Marcelin. Mais excuse je rencontre quelques problèmes de connexion. J'ai réessayé plus tard. J'étais vraiment comme ça. Ça c'est Marson. Quand je lui ai dit on part avec Sacha. Moi je sais que tous mes potes qui ne suivaient pas d'habitude les projets. Il y avait une ambiance. Tout le monde commençait à me dire ouais vous en êtes où on regarde vos stories. On vous suit et tout. Il y avait un petit engouement. Pendant l'aventure il y avait un engouement de fou furieux. Genre vraiment ça commence à parler sur Twitter, sur Insta machin. Il y avait des journalistes qui nous appelait tous les jours pour faire des articles. Et ça c'était fou. Et du coup on s'est dit putain mais quand ça va sortir ça va être... Non non mais les retombées étaient vraiment dix fois plus que ce qu'on attendait. Que ce qu'on espérait. Ça a mis vraiment un sacré coup de boost. Et puis c'est sorti en même temps que la vidéo avec McFly Caruso sur les anecdotes. Avec un casting de fou. Donc tout ça ensemble il y a eu un avant et un après de fou cette année. L'aventure de base n'était pas rentable du tout. C'est à dire que je crois que j'ai dépensé en tout entre les équipements. Parce qu'en fait les équipements ils nous ont coûté cher presque 1000€ à nous deux. Un truc comme ça genre comme le Mont Blanc à peu près. Genre à nous deux quasiment 1000 balles d'équipements, vélos etc. Vêtements et tout et tout. Les vélos bon les aïeux gratuits avec Politebike. Ça c'est vrai c'était cool. Même si c'était pas du tout des vélos en soi pour le projet. Un peu quand même. Un peu non. Les maisons d'hôtes chaque soir et tout, la bouffe et tout ça coûtait cher de fou. Je crois qu'en tout l'aventure m'a coûté 4000 balles. Et j'avais estimé, j'ai dit à Sacha franchement on prend un petit budget de 700 balles. Ils ont été rémunés dans des vêtements filiaux qu'on n'a plus jamais mis. Il est arrivé à des cartelons j'ai vu quand il a payé la deuxième fois. Il était pas bien. Mais je dis à Sacha franchement si tu prends 20 balles. Prends le truc à 20 balles. S'il te plaît frère. Non non au niveau financier c'était vraiment une angoisse. Et genre j'aurais jamais pensé que ça allait être rentable. Et au final avec les vues que ça a fait etc et tout. On était largement rentable. C'est que ça quand je vous dis on savait pas du tout dans quoi on allait s'embarquer. C'est pile ça. On est en mode frère je sais pas ce que je suis en train de faire c'est un bordel. On arrive on rentre de Toulouse Paris à vélo un jour et demi de repos. Et on part tout de suite sur On va ou 5. Pendant 12 jours de trip. On va ou 5, la voiture tous les jours etc. Et dès qu'on rentre d'On va ou 5, le lendemain je commence le montage des vidéos vélo. Et ça j'enchaîne. Premier épisode, deuxième épisode, à partir de deuxième épisode, Mon corps il commence à me lâcher de plus en plus. Je sens que j'ai des maux de tête. Je sens que je commence à... Tiens je me lève j'ai des vertiges. Je commence à vomir tous les jours. C'est là que c'était à l'hôpital. Et attends. Et là je me dis attends mais putain je crois que j'ai le Covid et tout. On était en plein dans la hype du Covid. Maintenant ça a perdu un peu la hype. Donc vraiment en mode full Covid et tout. Je vais voir un médecin. Il me dit c'est 100% sûr que vous avez le Covid. C'était le variant anglais à l'époque. Oh non merde. On me dit c'est le rose bif. C'est le rose bif. Ok je me dis je me repose chez moi et tout et tout. Le soir même je me lève pour aller aux toilettes. Et c'est ça qu'il y a assez fou là. Et je me suis encore pissé dessus. Et là y'a un contexte. Y'a un contexte. Y'avait ce truc en fait genre je me lève de mon canapé. Tu vois les maux de tête quand ils sont au summum du mot de tête. C'était ça pendant genre 7 jours non-stop. Jamais une pause tu vois. Et donc transpiration machin. Et je me lève de mon canapé pour aller pisser. Et en fait dès que je me levais j'avais des vertiges tu vois. Et je me lève. Vertiges me rattrape et tout machin. Et là je vais coûte que coûte quand même aux toilettes. Et j'arrive aux toilettes et tout machin. Et pendant que je me déshabille pour pisser. Parce qu'en fait quand je pisse je me mets tout nu. Ouais. Pourquoi ? Bah pour la lèse. Ok. Et donc pendant que je suis en train de me déshabiller je pisse et tout. Et pendant que je pisse je tombe dans les pommes. Et donc en fait je trombe. Et bah teub je lève. Et je me pisse dessus sur mon corps comme ça. Comme ça dans les toilettes. Mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant de fou. Et crache les dents. Du coup tu étais pas allongé. Non. Exactement. Et t'as mis ma tête. Bah c'est lève que ça pissait sur moi. Tu vois. Et là ce jour là je lui dis faut vraiment que j'aille aux urgences. Et là du coup j'appelle Sacha le soir et tout. Il m'emmène aux urgences. Aux urgences ils me font faire un test. Ils me font faire deux tests etc. Tout le monde me dit c'est sûrement le Covid machin machin. Et là du coup ils me font faire une prise de sang. Et on se rend compte que c'est pas le Covid. Donc après je reste la nuit à l'hôpital et tout. Je suis hospitalisé. Des photos. Voilà des patches de partout etc. C'était quelque chose. Sacha il m'attendait toute la nuit dans le truc à côté et tout. Ah là le médecin diagnostique entre guillemets parce qu'il a pas eu les feuilles et tout machin. Mais il me diagnostique un burn out. Mon corps il a dit quoi que tu me demandes quoi que tu fasses moi je dis non. Et c'est pour ça que je suis tombé qu'il me pissait dessus et tout. Mon corps m'a chié à la gueule littéralement. Est-ce qu'il y a des séquelles encore ? Ah oui. Voilà. Ça avant je ne tremblais pas du tout. Vraiment une main des chirurgiens à la base. Mon corps il m'a chié dessus. À cette époque là j'avais une très mauvaise gestion de mon sommeil. C'est-à-dire que je faisais sur 7 jours de semaine je faisais 3 nuits blanches. J'étais très très mal accompagné par une agence sordide. Je m'en bats les couilles. Ah ouais non non j'étais accompagné par une enclume. Tu vois une enclume vous savez quoi ? Ah ouais. Vraiment une enclume. Mon corps a craqué complètement et pendant une semaine il me fallait un repos obligé. Et pendant quand même cette semaine j'ai essayé de faire du montage etc. Et au final j'ai réussi à poster. Je crois que ton le dernier épisode il y avait un épisode qui a pris 2 semaines à sortir. À l'époque du vélo et c'était justement pendant cette période là. Et donc c'est pour ça je dis que en fait c'était incroyable. Mais d'un côté il n'y avait pas tout qui était nickel. Parce que voilà très mauvaise gestion du sommeil. Très mauvaise gestion de mon temps, de mon énergie. J'étais beaucoup tout seul. Je faisais encore quasiment tout tout seul à l'époque. Tu n'étais pas encore en mode chargé de production. C'est le premier truc où tu as bossé dessus. Et vraiment je faisais absolument tout tout seul. Je ne voulais rien rien déléguer. De toute façon je n'avais pas vraiment les moyens de déléguer à l'époque. Et puis je gérais tout mal. Tout tout mal. J'étais en mode fou que ça fasse avant tout etc. Quitte à négliger le sommeil. Quitte à négliger plein d'autres trucs et tout. Et donc c'est vrai que ça m'a mis un petit coup. Et ça m'a fait un peu peur à l'époque. Parce que les médecins m'avaient dit Si vous continuez comme ça vous finissez pas l'année c'est impossible. J'ai continué comme ça j'ai fini l'année. Dans sa gueule. Déjà dans sa gueule. Ça pour commencer. Et toc. Ça c'est la toute tâche noire un peu. La vraie petite tâche noire de l'année. Parce que ça m'a vraiment mis un coup à l'époque. C'était une période assez compliquée. Et il faut en parler. Parce que les gens ils pensent vraiment que c'est que du beau. C'est que du machin et tout. C'est beaucoup de ça. Pas de secret pour vous les loulous. Pas de secret on vous dit tout la commune. Mais toute la période de montage, toute la période de machin. Bah d'ailleurs même Manas qui aujourd'hui est mon monteur principal peut vous le dire. C'est une galère. Le choix des vélos a été fait au pif ou pensé en amont. Sacha explique nous. Au pif au maître. On n'avait plus le choix. C'est fou parce que j'ai eu une semaine d'exact. Explique tout hein. J'explique là. Fais tomber ce qui va faire tomber. Si Gilles me dit t'inquiète pas j'ai une prod de fou qui gère les vélos, qui gère le trajet. J'ai même pas dit j'ai une prod, j'ai une agence. Qui gère tout bien. Moi j'ai dit incroyable frère on va partir sur Toulouse Paris ça va être fou tu vois. Tout est fait. J'ai ma semaine d'examen donc j'ai une équipe de rien. Pour moi tout va être fait en temps et en heure. On arrive le vendredi, on part le mardi, on arrive le vendredi. Gilles il m'appelle, il me dit sachant on a pas de vélo. Je dis pour un concept comme Toulouse Paris ça fait chier. Et le mec il dit ouais on a contacté toutes les grandes marques. Moi je me rappelle t'avoir dit frérot franchement je pense ça va être galère si eux ils ont pas trouvé. Toi tu vas galérer. Et tu m'as dit on va acheter des vélos sur le bon coin. Pas fiable. Alors je n'ai trouvé rien à 150 balles, il n'y avait pas de chaîne. C'est compliqué. Le vendredi après j'ai fini j'avais pas d'examen j'ai passé en tout. Quatre appels et dedans il y avait une agence à Carcassonne qui voulait nous porter des vélos. Et Paulette Bank. Vraiment un après mais il a tout. Quatre appels mais non non même pas une heure. L'organe de mon agence a duré un mois et demi je crois. Pendant un mois et demi ils disaient les gars on est dessus on est dessus t'inquiète. Et à la fin ils étaient frères il n'y a rien c'est trop chaud. Personne n'adhère au projet et tout machin. Une angoisse donc cette année 2021 aussi on était accompagné par une agence vraiment pas youtubeone. Et ça ça nous a aussi beaucoup des fois freiné et tout parce qu'en fait on faisait tout tout seul. On était obligé de tout le gérer alors que normalement le principe d'une agence c'est quand même de t'accompagner de fou. Alors des nouvelles du monsieur qui vous a prêté les chargeurs et régler vos vélos. Oh bébé Daniel. Daniel. Parce qu'on a des nouvelles de Daniel. Bah oui Daniel il fait partie des abonnés VIP de cette chaîne. Qu'est ce que c'est des abonnés VIP ? Mais j'explique. Les abonnés VIP c'est des abonnés qui ont le droit et qui ont l'avantage surtout de participer à tous les events en VIP que ce soit avant première. Si il y a un merch ils auront des trucs gratuits et toujours. Et quand on a fait l'avant première parce qu'on a fait l'avant première pour le Mont Blanc en décembre en 2021. Ils étaient tous là. Et Daniel est même monté sur scène petite vidéo de ce moment là. Non Marceau c'est ça. Marceau c'est ça. Ça partira pas donc tu fais pas ça frère. Ah ouais j'ai tapé Marceau. Comment vous avez choisi l'itinéraire à prendre pour tous Paris ? Simple GPS Maps etc. Comment ça s'est passé ? Alors comment on a fait le truc ? C'est que le jour du tournage quand on est parti après l'intro. On a mis Google Maps. On a mis Capitol. On a tapé le tour et fait ça. On optimisait rien. J'ai jamais vu une orga aussi terrible que sur celle-là. Parce qu'au début ça va sur Montauban tu sais qu'on était au bord de la rivière là. C'était magnifique. Magnifique frère. Mais d'un coup dès qu'on arrivait dans la montagne. C'était impossible pour vous. Tu réponds que je disais pour faire ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans Toulouse-Paris ? Vraiment c'est la solitude moi je trouve. Moi c'était les montées. Oui les montées aussi mais vraiment c'était. Mais après ouais vraiment. Frère on était tout seul en fait. On était tout seul. En vrai j'étais souvent devant toi. Après t'étais souvent devant moi. Sauf le dernier jour t'étais pas devant moi. Non c'était vrai. Mais frère du Taras. C'est un galope. C'est rien. On nous demande quelle a été la meilleure rencontre sur Toulouse-Paris. Pour moi c'est très très difficile voire pas possible de départager Daniel et Hassan. Moi je peux départager. Si vous pouvez. Tu peux départager ? C'est qui toi ? Moi c'est le... Ah moi aussi je pense que c'était le Ha quand même. Daniel c'est la famille mais vas-y. En fait Daniel c'est un oncle qu'on kiffe. C'est vraiment l'oncle qu'on kiffe. Hassan c'est le cousin. On le voit de temps en temps et c'est Chambé. Mais Hassan c'est le cousin. C'est le frérot. C'est le frérot qui est là. Dès qu'on va à Paris. On le voit. On dort ensemble. D'ailleurs photo. Je ne sais pas s'il voudra mais nique sa mère. La photo dans l'hôtel dans tous les trois. Voilà. Ça c'est le Ha. Ça c'est Hassan. Il a fait Paris-Toulouse une soirée pour venir à l'avant-première. Est-ce que vous avez eu des hémorroïdes, des margeaisons avec l'anus ou même des douleurs aux testicules ? Très très bonne question. Très bonne question. On peut en parler de plein de trucs Sacha. Alors hémorroïdes on n'a pas eu. Douleur à l'anus. Sacha a été irrité de l'anus. C'est vrai ? Frère. Je me rappelle des nuits. Le soir il me regardait dans les yeux. Il prenait de la crème. Et dans son anus il le mettait comme ça. Il me regardait et il disait. Frère je te jure ce lieu ça fait du bien de fou. Ça il y avait ça qui était un petit peu relou comme ambiance. Et il y a aussi ça on peut en parler de fou. Et je pense que peut-être ceux qui s'y connaissent en vélo et tout peuvent peut-être nous orienter. On n'a pas eu une seule érection pendant onze jours. Pas une érection, pas une masturbation, rien. C'est du jamais vu hein. Rappelle-toi qu'on était à Chamboran. On s'est réveillés un jour le même matin. On a bandé, on a bandé ouais. Et on a fait. Sacha je le bande, je le bande. Et t'as jamais dit. Je le bande aussi. Et après tous Paris-Avelo. On a eu deux jours de pause et on est partis sur. On va aux cinq. Avec Marceau qui était en stage encore. Let's go. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. On est passé par Bruxelles. On est passé par Amsterdam. Hamsteltom. On est passé en Suède. On a eu des problèmes avec la France en Suède. Quelque chose à raconter. Le cucu. Le cucu. Le grinder. La petite drogue. Il y a aussi beaucoup de gens qui se questionnent sur le Danemark. Comment on est passé de l'Allemagne au Danemark. Le nombre de messages. Ça c'est beaucoup. Sur plancher. Expérience de fou. Vécu de fou. Un marceau. C'était stylé. Ah non. T'arrivais à venir à ça ? Bah oui. Bah oui. Dans ça non. Ça j'aimerais pas. On va parler du Danemark mais peut-être plus tard dans la vidéo. Plus tard. On en parlera à la fin. Là pour l'instant on sait pas encore si on le dit ou pas. Le nombre de messages. T'as reçu beaucoup de messages. Benji. On le demande au moins une fois par semaine sur Twitch. Moi qui sais. Le dites pas. Toi tu penses on le dit pas ? Le dites pas. En tout cas. On est arrivé à Amsterdam. Ça c'est des petits offres qui sont sympas. Sacha pour la première fois de sa vie. À Amsterdam qu'est-ce qu'on essaye ? Pourquoi on va à Amsterdam à théorie ? Les putés. La droga ! Bébé ! Donc quand on va à Amsterdam on essaye la menthe fraîche. Et Sacha pour la première fois. Moi j'avais jamais testé. Il avait jamais testé la menthe fraîche. Et pour la première fois de sa vie il avait testé de la menthe fraîche sous les conseils prévus. Très responsable de Benji. Qui est un expert. Qui est un expert. Seigneur. Et donc on a... Bon bien évidemment ça a été fait dans le cadre du voyage d'Amsterdam. Justement c'est ça qui est très drôle c'est qu'en fait on a des vidéos. On va vous les montrer. Heeeeh ! Il suffit comme tu as... Vas-y tire. Tire. Pourquoi je m'attrape ? Non faut pas que tu... Mais non mais attends mais... Ça me roule la gorge c'est dégueulasse. Regarde. Elle va un peu. J'y aime toujours faire. Ça marche pas. Et c'est flouté forcément et tout parce que voilà il y a de la menthe fraîche. Mais ça a été fait dans ce truc de Amsterdam c'est légal on peut tester c'était le moment. Moi perso j'ai pas envie du tout de toucher à ces trucs là donc moi j'ai rien fait. Benji qui avait déjà un peu consommé de la menthe à l'époque et tout fait ce qui fait plaisir ce genre là et Sacha a voulu essayer. Horrible ! C'est vraiment nul en vrai. Si vous le faites faites le bien faites attention etc et tout faites pas n'importe quoi. Bien évidemment c'est le petit moment prévention pour donner seulement bonne conscience mais à l'arrière faites le pas. C'est pas bon. Faites le carrément pas. Si on s'est fait fouiller comme ça le cul en Suède c'est en grande partie à cause de ce bonhomme là. Enfin là bas si on s'est fait contrôler c'est au faciès on va pas se mentir c'est vraiment la dégaine. Mais par contre si on est resté quatre heures là bas dans la cellule et qu'on s'est fait autant défoncer. Bon quoi Benji ? Dis-le ! Faites toi la parole. Bah du coup vu qu'on avait filmé avec Sacha moi j'ai acheté un petit grinder à Stardam. Grinder c'est ce qu'on utilise pour euh... Parle au mode fraîche hein. Mode fraîche. Pour euh couper la menthe en gros quoi. Et quelque peu avant qu'on passe la frontière j'ai eu l'idée de dire bon on va quand même passer la frontière je le jette par la fenêtre et tout etc. Très bon move. Sauf que même s'il jette le chien chien le chihuahua là il a le flair. Il a trouvé mon grinder. Ils ont fait passer toute une série de tests acides ils l'ont fait pisser. Mais en fait ils s'étaient persuadés que c'était moi. Parce que lui au début il a pas déclaré du tout. Quand il a dit vous avez des trucs à déclarer il l'a fait. Non non me know me know it's ok. Bah au soir y'a rien dans mon grinder. Alors du coup d'ailleurs par rapport à ça on nous demande dans les cellules on va où ? Dans on va au sein vous pensez à quoi précisément ? Comment sortir de là ou quoi ? Non mais m'en sortir de là moi. Je t'espérais vraiment sortir de la cellule ? Non mais je me faisais des films. Moi aussi je me faisais des films. Est-ce que vous aussi vous vous avez dit est-ce que c'est un peu golerie si je me masturbe dans la cellule pour le vécu ? Non. Non moi j'ai eu une érection par contre. C'est vrai ? Ouais. Alors moi je m'étais vraiment juste dit ça c'est aussi pire les vies. Comment avez-vous vécu le fait de ne pas finir on va au 5 ? Si vous saviez comment tout ce qu'on a mis en place pour essayer de finir quand même. Frère on a vraiment failli rentrer illégalement en Norvège. Parce qu'on aurait pu hein. Quelqu'un allait venir nous chercher en voiture et tout. Enfin vraiment ça a rentré dans des délires sombres. Même pendant le montage j'avais dit aux gars je pense qu'on va essayer d'y retourner pour machin et tout. Et ils m'ont dit bah frère ou non. On a fait une réunion de crise à la frontière suédoise. Ouais on était comme ça dans la voiture on fait ok les gars. On est restés au moins de 2-3 heures. On est restés bloqués en Norvège pendant 4 heures. Et ensuite à la frontière là où on a fait tomber les panneaux et tout à la frontière et tout. On est restés au moins 3 heures à bas. Parce qu'on parlait on savait pas si on pouvait y aller. On voulait faire deux fins. Une fin on y va. Une fin on reste là. On aurait vu après et tout. On savait pas quoi faire. Les gars ça vous dit j'en reviens sur la prochaine saison ? Non c'est bon. Non mais on s'est habitué comme ça nous trois. Est-ce qu'il y aura un on va où 6 ? Alors il y aura un on va où 6. Et là je peux vous le garantir. Prenez le dès maintenant. Il n'y aura pas de on va où sans être tous les 4. Tous les on va où seront tous les 4 maintenant. Ça c'est sûr et certain. C'est adjugé, c'est vendu. Il y aura un on va où par an. Et si vous voulez carrément une exclu. On connaît déjà la destination du on va où 6. On l'a trouvé en janvier. Et on part pas avant mai. Avant mai. C'est pas mais forcément. Mais on part pas avant mai. On a ressenti la destination ? Incroyable. La meilleure destination ever. Je pense que c'est le meilleur on va où qu'on va faire. A partir du on va où 6 maintenant. On tape dans le monde entier. Il n'y a aucune limite. Laissez nous le temps de préparer ça. Soyez patient. Ça va arriver et ça va être incroyable. Et il y aura un on va où par an normalement. Donc il y aura un 7, il y aura un 8. Incroyable. Faites vos pronos sur la destination. Il n'y aura rien à savoir. Pékin Express. On a pris 24 heures à le tourner. On avait perdu cette habitude de tourner des trucs rapidement facilement. On s'est dit ok ça peut être une vidéo cool et tout. Ça fait un peu voyager, ça fait du stop. Les gens vont kiffer marrant. Prère vous avez adoré des répercussions de fond furieux. Pour nous en vrai nous on l'a vécu c'était trop trop bien. Moi c'est mon tournage préféré. C'est mon tournage préféré. C'est vrai ? Mieux que la Laponie ? Ouais. Parce que là vraiment il y a... C'était vraiment une course. D'habitude on sait un peu où on va etc. Là dès le dernier moment on savait pas si on avait gagné ou quoi. C'était pas du tout scripté ou quoi. Ce qui est fou c'est que c'est pas scripté. On arrivait à 10 minutes d'écart. Il y avait rien de... De toute façon dans les vidéos rien d'escripté. Mais alors là pour le coup le scénar s'est passé à la perfection. Là du coup on nous pose la question. Est-ce qu'il y aura un Pékin Express 2 ? Oui ! Et avec un rayon de 2000 km. Mais comment on fait si on se retrouve sur une île pour... Sans tricher ? Non mais là on va revoir les règles. Parce que sinon ça va faire d'un vrai conflit. Et moi je vais commencer à me séparer de certains d'entre vous. Marcel Lazette, pourquoi Sacha et Sigil ont triché Pékin Express ? Heureusement qu'on vous envoyait en Corse avec le coup que vous nous avez fait. De coup oui vous avez très bien joué. Vous avez été emmené à Orléans avec de la triche. Car c'est un abonné qui vous a emmené. Il vous a reconnu. Il y a plus de jeu. Sigil il est en mode vidéo. Donc il faut faire des aponiques continu. Là c'était un vrai tournage de tension. C'était un tournage vraiment. Sacha et moi de notre côté on parlait tellement mal premier degré de Benji et Marceau. Et de leur côté aussi, comme moi j'ai fait le montage j'ai tout vu. Ils ont parlé, frère il y a Benji qui dit premier degré. Frère moi c'est bon j'arrête avec Sigil je fais plus rien. Machin et tout je viens que sur les on va où après tout le reste on parle plus. J'ai Benji ! J'ai Benji qui dit ça. J'ai Benji qui dit ouais machin c'est un fils de pute et tout. J'ai des trucs de fou et quand j'étais en train de faire le montage. Frère mentalement c'était dur. J'étais en mode mon ami. On a triché tout simplement parce que je voulais pas moi. Moi c'était vraiment d'un point de vue contenu en soit. Perdre les contenus je m'en fous. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait des jeux je perds le time up j'ai perdu. Dès qu'on fait un peu un truc en équipe je perds la plupart du temps. Donc moi perdre je m'en fous. Mais par contre que le contenu soit pas divertissant et soit pas intéressant et tout et tout. Ça me fait un peu chier tu vois. Faut qu'on fasse des règles plus carrées pour moins tricher. Faut faire des règles plus carrées pour moins tricher. Et surtout moi ça m'a fait moins culpabiliser quand j'ai vu au montage que Benji a acheté des yop sur des yop comme ça. Pour boire, manger sans problème. Par contre nous on s'est privés de manger vous. On s'est privés de fou et on a quasiment rien mangé pendant 24 heures. Vous savez des yop, des saumons, des machins. Non mais le Facebook il faisait trop chaud. Mais c'est pas une raison. Mais en Corse il faisait pas chaud tu crois en Corse. Il faisait 42 en Corse. Je vous jure j'en mets ma main à couper. Oh la montre ! Sur PKH Espresse 2 on fera les règles plus carrées. Comme ça il y aura pas tricher et je m'engage à rien tricher cette fois. Par contre faut vraiment pas qu'on triche. Patriche ! Patriche ! La vidéo de l'année à mes yeux. C'est vrai ? Ah oui. Ah non. Quoi ? Quoi ? Mais frère j'ai pas dit le projet de l'année. J'ai dit la vidéo de l'année. Une vidéo d'une heure dix. Dans la vidéo il y a huit vidéos différentes. Machin frère c'est la vidéo de l'année. Après le projet de l'année c'est le Mont Blanc, c'est des trucs comme ça. C'est vrai mais je peux pas essayer de dire ça mais c'est vrai. Et Marceau a un peu craqué sur cette rouletteuse 2. Il y a deux gages qu'on avait tirés et qu'on n'a pas tourné. Parce que ou trop dangereux ou trop illégal. Mais par contre qui a sauté avec Sacha ? Et ça on l'a pas montré dans la vidéo parce qu'il y avait pas le temps parce que la vidéo fait déjà 1h10. Benjous ! D'ailleurs il y a une vidéo sur sa chaîne qui est sortie normalement là qui est là. Vous pouvez cliquer ici, vous la retrouvez ici. J'avais peur avant de sauter. Et ça c'est normal je pense que tout le monde a un peu peur avant de sauter. Mais toute la partie avant et tout etc. Non. Par contre au niveau des sensations, ça m'a moins fait de sensations qu'une des montagnes russes avant aventuré par exemple. Là t'as vu. Non mais je vous jure que c'est vrai. Il y a des gages qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas tourné. Parce que trop dangereux ou alors ça allait trop nous causer de problème par la suite. Le premier gage qu'on n'a pas fait parce que ça allait trop poser de problème. Il y en a un qui devait courir en string Borat. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça ressemble à ça. Il devait courir en string Borat pendant un match de Ligue 1 genre c'est-à-dire Parc des Princes plein match de PSG. Ça monte sur la polo, ça commence à courir en string Borat et tout. Très très drôle. Surtout que c'est moi qui étais tombé dessus. On a commencé à se renseigner pour le faire. On a commencé à essayer de choper des contacts pour rentrer dans les stades et tout machin. Mais après j'ai réfléchi au truc, je me suis dit ça c'est un peu relou. C'est des bails d'amandes et tout. C'est des bails de garde à vue et puis je pense que ça rentre un peu dans le manque de respect. Et il y a un autre gage où là Marceau est un peu craqué mais d'un côté j'ai adoré l'idée. Mais trop dangereux parce qu'à l'époque pas assez encadré etc. C'était pas assez bien organisé. Et en fait Marceau avait fait un gage comme quoi il fallait sauter en voiture dans un bassin d'eau. Et du coup il fallait réussir à sortir de la voiture dans l'eau. Là par contre je voulais vraiment buter hein. Mais du coup ça je le garde peut-être pour une prochaine vidéo. J'aimerais bien faire une vidéo comme ça. Pour la partie du poisson sumstroming là où Benji a dû manger le poisson. On a loué un Airbnb pour ça. Donc on est allé le faire chez quelqu'un d'autre. En fait on savait pas à quel point ça puait. On pensait pas. On voulait voir si... Imaginons que ça parte jamais. Autant faire chez quelqu'un d'autre. Bon la démarche n'est pas incroyable. Pas bien. Mais bon ça y est. Ouais c'est bon on va pas toujours bien non plus. Frère on est déjà vraiment loin de faire tout bien. Mais ça y est frère. Dans le contrat on a le droit de manger ce qu'on veut. On veut c'est de la nourriture. On peut se nourrir comme on veut. Et c'est là que les choses se corsent. C'est que le gars qui nous loue le Airbnb tombe sur la vidéo. On va l'appeler Nico. On va l'appeler Nico. En sachant que c'est son vrai prénom. Avant même que la vidéo Roulette Rue sorte. Il m'envoie un message. Alors que normalement c'est après les Airbnb quand t'as réservé. C'est pro tu parles pas tu vois. Il me dit ouais j'ai vu un peu tes vidéos sur Insta. Et en gros il cherche une proximité. Il me dit ouais qu'il gère des... Quoi il gère quoi déjà ? Il gère des artistes. Il gère des artistes. Il a des contacts à Canal Plus dans la télé et tout tu vois. Et qu'il veut me produire. Moi. Et juste lui. Et pour encore en référence mon Reels quand on est au Danemark. Où je parle sur la scène tu vois. Et il me décrypte ça. Il me fait ouais le regard fuyant c'était marrant. Par contre ça la transition pas bien et tout. C'était fou frère. Je dis non merci et tout. Tout va bien et tout. En gros je refuse poliment. Il insiste. Il me dit allez. De toute façon on va vous mettre les screens au fur et à mesure. Il me dit allez. Allez je prends que 10%. Je te fais ça. Je te fais ça bien et tout. Je réponds pas. La vidéo sort. Et là il m'envoie un message beaucoup plus pro. Je suis sûr qu'il a screen. Il s'est dit on sait jamais ça peut être des preuves. Beaucoup plus pro genre pas en mode. Pas en mode familier et tout. Il me dit en mode qu'il va porter plainte contre nous. Parce qu'il a vu la vidéo de la roulette russe. Il a vu du coup. Et qu'il va porter plainte parce qu'on a utilisé sa maison au lieu de tournage sans le prévenir. On précise quand même que genre on a passé un bon deux heures trois heures à nettoyer l'entièreté de sa maison à la javel. Au gel hydroalcoolique à tout. On a tout 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 nettoyé. Ça on laisse jamais comme vous l'avez vu par exemple en Suède sur on va vous 5. Quand on a tagué sur la fenêtre et tout. On nettoie toujours vraiment nickel derrière nous. On laisse pas vraiment notre merde comme ça chez les gens. Du coup il a voulu porter plainte. Et il a commencé à allumer Sacha. Mais attendez mais juste je vais finir son dernier message qu'il m'a envoyé avant qu'il voit la vidéo. Sacha tu es encore trop jeune pour croire en Dieu. On ne te laisse jamais avoir par des ordures et encore moins par des blancs qui cherchent à être plus. Je vais te dire un secret mais j'ai le sentiment que tu le savais lol. Dingo n'existe pas. On a fini sur ça. Peut-être que tu le savais il a dit. Je le savais en plus ça. Moi je savais. Je savais que c'était quand même dans Disney. Pour l'instant pas de désillusion. Pas de désillusion je suis là-bas. Et là il a recommencé à me parler. Il me parle toujours 20 minutes. Ouais en fait c'est toujours des heures où peut-être il tapait un gros shot d'héroïne et après... J'amuse. Bonsoir Sacha tes amis m'ont donné à voir tes merdiques vidéos produites chez moi sans autorisation pour un plateau. Rendez-vous au tribunal. J'ai du mal avec les vicieux de ton genre je n'avais rien laissé passer. Et forcément moi aussi j'ai ton CV je suis carrément dégoûté je fais confiance à des gens comme toi. Ben j'ai eu tort sans réponse. J'envoie ton profil à ton école si tu es encore présent pour qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. J'étais plus dans mon école. Toujours. Ça c'est Benef. J'ai pas répondu. Attends juste là le début il est magnifique. Le vieux blanc catholique va penser autrement même si pour 89 euros les primaires laissent de la viande halale dans le congélateur. Bon ça c'est... Ouais on avait de la viande halale dans le congélo et... Raciste c'est raciste c'est 100% raciste. T'inquiète je sais toujours me remettre. Tu as mis ma maison en danger tu penses être populaire. J'ai des retours des débiles qui regardent tes vidéos. Vous êtes des débiles. Tiens vraiment c'est de la merde. Et maintenant qu'est ce que tu vas faire à part tondre un converti ? On va faire la une tous les deux ça c'est une vraie menace qui m'a fait un peu très peur après. On va faire la une tous les deux. Ça t'a fait peur ça ? Ben menace de mort. Ah ouais en mode il va te tuer et toi ça va passer aux infos. Et cette pauvre petite blanchette que tu as tondue. Cette pauvre petite chose soumise. Quel désastre. C'est moi hein. C'est moi la petite blanchette soumise. Bah non tout le monde va m'appeler la petite blanchette soumise. Il va te sauver. Moi du coup il m'a dans la poche. Premier jury je vais sauver sa race. Alors non mais ça c'est vraiment de l'exclu c'est du krustioff comme on dit. J'agradais son profil Airbnb il a zéro avis négatif. Après quand même il y avait dans sa maison il y avait une porte fermée au verrou et la cave fermée au verrou. Et vraiment il s'est arrêté devant les portes il a fait vraiment ça rentre pas. Comme dans les films il a fait là vous rentrez pas. Ça c'était très long. Je te jure il s'est arrêté net. Alors là vous avez la salle de main et tout machin. Et il a fait tac. Première la cave il fait bon ça c'est la cave ça sert à rien d'y aller. On est monté deuxième porte fermée au verrou et il fait avec un cadenas il fait là vous rentrez pas vous essayez pas rentrer. Et là vous avez la salle de main. Frère une angoisse. Déjà il y a un truc chez vous tu vois. Bon en tout cas pas de procès ça c'est une bonne nouvelle pour la JX Entertainment. Gros dernier projet de l'année. Si ce n'est le plus gros de l'année. Le Mont Blanc. L'ascension du Mont Blanc mesdames et messieurs. Tu vois combien de personnes peuvent se vanter d'avoir le mérite d'avoir vu le Mont Blanc ? C'est ce qu'on compte encore une dizaine de milliers ? Ouais. Pour que tout se fasse bien c'est un bon 6 mois que ça se mette en place. Alors quand même pour faire ça avec un guide etc. Parce qu'il y en a ils le font tout seul mais je pense qu'il faut être quand même expérimenté. Je vous conseille vraiment pas de le faire tout seul. Si vous savez pas, si vous connaissez pas la montagne, si vous êtes pas un peu avéré et tout. Mais du coup si tu passes par une agence et tout et tout. Après ça c'était pour deux personnes, pour nous deux. Avec location des matériels, le guide, le machin, la bouffe, les refuges tout tout tout. Et puis j'ai compté aussi les tenues qu'on a acheté à Decathlon. J'en ai eu pour à peu près 8000 euros de budget total. Rien que l'agence c'était environ 2700 chacun déjà. Donc il faut quand même un petit budget. C'est quand même un truc où il faut économiser, ça a un coût. Donc si vous voulez le faire il faut déjà être sûr de vouloir faire ça. Et puis il faut mettre de l'argent dedans. Donc ça coûte quand même un peu cher. Est-ce que vous pensez de ne pas avoir été très cool avec le guide du Mont Blanc ? Ça c'est une question que nous avons proposé. Non, pas du tout. Non mais même c'est un truc qu'on nous demande souvent. Parce qu'en fait comme on est très taquin avec les gens. Comme on a un côté un peu moqueur, un peu taquin etc. Mais on le fait toujours dans le respect de l'autre. C'est à dire que tous les guides avec qui on a bossé. Ou alors les gens, les superviseurs, les intervenants tous. On a toujours été comme ça et au final c'est toujours tous devenus nos potes. Bah Aldo on a des très bonnes relations aujourd'hui avec lui. Il a failli venir à l'avant première au cinéma. Donc non non, Aldo on a eu des très bonnes relations avec lui pendant le tournage. C'est juste que c'est un profil très réservé. C'est un profil comme ça. Quand on les taquine et tout c'est surtout pour les intégrer à notre truc. C'est ça. Il est juste chémis des solitaires en fait. Oui oui mais il est comme ça. Mais en vidéo on dirait vraiment que vous êtes les bouffons et vous le faites chier. Et que lui il est vraiment dans son truc. Au début on avait un peu ce ressenti. Mais après en fait on s'est rendu compte que c'est juste le gars qui est comme ça. Et nous il a compris aussi qu'on était un peu des petits saletambans. On était pas forcément là à fond. En fait lui il pensait qu'on était en mode perf. Et nous on était en mode on vient quand même rigoler, faire du contenu. C'est pas notre pote, c'est un peu comme notre daron genre. C'est un peu le daron quoi. Il devait nous cadrer. Mais Aldo il était chelou aussi. Il avait un caractère bizarre. Par exemple un jour il y avait sa batterie portable. Qui est chargée avec le soleil. Elle charge avec le soleil. Et du coup il l'avait posé sur la fenêtre du refuge. C'est à dire en bas c'est le vide. Et il l'a posé pour qu'elle charge avec le soleil. On mange et tout. Et là t'as une meuf qui vient qui s'installe. Et en s'installant il met un coup de coude dans la batterie. La batterie tombe par la fenêtre. Elle tombe 4000 mètres d'altitude toi. T'as vraiment ça c'est ça. La batterie est morte. Et Aldo, sa réaction à Aldo c'est ça. Mais ça c'était ma batterie ça. Et la meuf elle fait ah pardon et tout machin. Bah oui ben non. Rien d'autre. Il a dit faut repayer. Il a fait ben non faut repayer maintenant. Et après on voit un article. Qu'une meuf était morte dans le refuge. Ca c'est pas vrai. Alors on nous dit auriez-vous abandonné l'ascension du Mont Blanc si ce n'était pas filmé pour Youtube. Bisous de tous les deux. Si y'avait pas de vidéo on serait pas allés. Voilà c'est bien. C'est pas aussi simple que ça. Mais à partir du moment où j'ai mis un pied sur le Mont Blanc c'était pas pour abandonner. C'était pas envisageable du tout. Ce que j'ai compris là c'est que des fois ça fait du bien de dire ouais si j'en peux plus je suis mort de se plaindre de ouf tu vois. En fait faut verbaliser. Après toi des fois t'as tellement verbalisé j'ai cru que t'allais arrêter. Est-ce qu'on aurait abandonné ? Non. Parce qu'il faut savoir un truc c'est que nous dans tous les cas on abandonne jamais. Ça fait un peu la phrase de machin mais c'est vrai. C'est où on fait pas ou alors si on fait c'est fini on va jusqu'au bout. Mais on aurait jamais abandonné c'est sûr et certain. Et c'est quoi qui vous a donné envie sur le Mont Blanc ? Bah c'est juste qu'on s'est lancé dans une gamme un peu de trucs sans entraînement. Qu'on aimerait faire chaque année. On nous a demandé est-ce que des fois vous me suivez tout le temps sans réfléchir ou machin. Ou est-ce que des fois vous mettez des stops. Moi j'avais parlé à Sacha à la base du Mont Everest. Je lui ai dit frérot non. Et là Sacha il m'a dit bah non. Du coup non. Donc des fois il y a des moments où c'est vrai qu'on peut-être on se freine sur des trucs et tout. Enfin surtout eux me freinent. Parce que moi c'est moi tout le temps qui les était un peu trop abusés. Mais par contre c'est Sacha qui m'a dit frérot on fait le Mont Blanc. Sur le retour là du Mont Blanc vous vous êtes arrêté à Lyon. Je vous avais appelé en fast time. Ouais. Et vous m'avez montré votre corps au miroir. Vous étiez tout maigle, mauvaise chemine. J'ai une photo très 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 j'ai perdu 4 kilos et demi en 4 jours. Je parlais un kilo par jour à peu près. Alors qu'on mangeait beaucoup et tout. Mais en fait on perdait tellement de calories et tout que genre. Mais j'ai une photo je suis tout sec comme ça. Moi j'ai pas de photo je suis tout sec. T'as pas de photo du tout dans l'histoire de ta vie. Ou t'es tout sec. Est-ce que vous allez lancer des trucs encore plus fous que le Mont Blanc. Oui. J'ai des idées. Des trucs plus fous que le Mont Blanc. Bah oui mais déjà on a pour cette année où Max. En fait c'est des trucs qui prennent du temps à se faire. Donc on va tout faire pour que ça arrive cette année. Mais c'est possible que ça dépasse sur 2023. Moi vraiment ce qu'on va faire en 2022 en sens d'entraînement. C'est plus costaud que le Mont Blanc. Je pense que c'est plus dur. Et justement on est à la recherche de toujours le truc le plus costaud. Au bout d'un moment il n'aura plus les frères. Au bout d'un moment c'est ça où on va mourir donc arrêtez. Moi je vais lâcher au bout d'un moment. Et moi ce que j'aime. Là ce que j'aime prendre c'est vraiment de vous montrer tout. Donc on avait vraiment de A à Z comme dans la Laponie comme machin. Et donc en soit tout est montré dans les vidéos au maximum. Et donc voilà il n'y a pas plus de trucs à rajouter que ça. Maintenant qu'on a un peu parlé de tous les projets de l'année 2021 qui étaient ouf. J'espère vous avoir donné un peu tout ce qu'ils vous font en cross-key off etc. On a fait le tour. On va répondre à quelques questions que vous nous avez posé sur nous. Sur comment on vit les trucs, comment on s'est ressenti, comment on voit la suite etc. Enfin bref plein de questions sur nous et sur la chaîne. Alors première question. Est-ce qu'on va voir Ben à 100% physiquement un jour ? Je suis en cours de préparation là. Donc oui pour toi oui ? Moi oui. Je vise là j'ai pas du moins 3 kilos depuis fin décembre. Et arrête de faire mon jégère de voir ensemble j'ai peut-être une patate. Comment est-ce que ça a changé la vie de Marçon et Sacha qui ne sont pas dans ce milieu de base ? Moi je me rends pas compte c'est vraiment le début pour moi. Genre moi j'ai continué ma vie normale. J'ai continué mes études et tout. En même temps des tournages. Et donc je ne voyais pas les répercussions. C'était plus un hobby, c'était plus un petit kiff à côté. Exactement. C'est un truc de fou. C'est une chance de ouf de pouvoir vivre de ça. Comment ça se passe pour organiser les vidéos ? Billetre un avion, trouver des activités à faire etc. Est-ce que tu as un ou une chargée de prod ? Ou est-ce que c'est toi ou genre Sacha ou Marceau qui gère tout ? Du coup il a un chargé de prod qui est moi. Voilà Sacha est dans ma société employé comme le chargé de production. Et du coup son taf. Du coup c'est trop filé parce que la plupart des chargés de prod ils organisent des projets auxquels ils participeront pas. Et moi j'organise des projets auxquels je vais participer. Du coup c'est incroyable de gérer en amont ce que tu vas faire avec tes potes quoi. Du coup on part entre potes, on filme et le taf c'est ça ensemble. Donc oui moi je kiffe et j'enlève pas du tout. De pas avoir arrêté un géniaire. Comment allez-vous réellement ? Quel est votre état d'esprit du moment ? Qu'est-ce que tous ces défis, ces aventures vous ont apporté personnellement dans votre vie ? Manière de penser etc. Moi j'ai très bien et vous ? Moi ça va très bien. Je passe ma vie avec mes meilleurs potes à faire des aventures de fou. C'est très bien. Pour l'instant tout va bien pour moi. Moi je pense que j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Alors moi moins, je vous explique. Arrête t'es un bâtard. Mais laisse moi m'expliquer. Alors je vis la meilleure période de ma vie. Ca c'est clair et net. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie, jamais été aussi épanoui et tout. Ca c'est clair et net. Maintenant qu'est-ce que ces défis, ces aventures vous ont apporté personnellement dans votre vie etc. Moi beaucoup 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 de problèmes de santé liés à la fatigue, liés à l'épuisement, liés à tous ces trucs là. Tout ce qui nous arrive c'est incroyable mais ça m'a un peu cassé tout mon côté perso. Ou avant j'avais un bon rythme où je voyais beaucoup ma famille, j'arrivais à passer du temps avec les gens que j'aime vraiment etc. J'étais plus investi dans des parties beaucoup plus perso de ma vie. Et aujourd'hui c'est vrai que je me suis tellement focus sur le taf que j'ai délaissé beaucoup beaucoup de choses du perso. Et ça pour moi ça a été une de mes erreurs en 2021. C'est que du coup j'ai vraiment tout laissé sur le côté pour me consacrer à 100%. D'un côté tant mieux parce qu'on n'en serait pas là. Mais forcément le perso il prend un coup quoi qu'il arrive. Le perso prend un coup et ça je pense que c'est important d'en parler parce qu'on dit on est heureux, on est machin, on est entre amis, on fait notre vie de fou. Oui mais ça a quand même des côtés et c'est important que les gens ils captent que ça a quand même... Genre c'est comme ce qu'on vit c'est une énorme vague et on est en train de surfer sur une vague de fou c'est incroyable. Mais tu sais la vague des fois déborde sur le bord de la ville et c'est vrai que des fois ça inonde les bouches d'égout quoi. C'est pour ça que le cours en 2021 j'ai embauché Sacha qui est sur toute la production, tout leur gars. Maintenant Marceau aussi est salarié de mon entreprise, il est employé chez moi aussi et il s'occupe de tout le côté visuel, de la photo. Benji qui a toujours été avec moi sur la technique, sur l'assistance au niveau informatique, montage etc. Et sur la technique, sur les tournages, la réelle et tout ça c'est Benji qui a toujours été avec moi. Benji n'est pas employé chez moi parce qu'il a sa société à lui, son entreprise et tout mais voilà. Donc et maintenant on a Manas au montage qui me libère un temps fou. Donc voilà cette année l'idée c'est de réussir à faire un peu plus la balance tout en faisant encore plus de projets parce que j'ai plus de temps libre. Je pense qu'on n'aura jamais une meilleure vie que celle-là mais il y a quand même des avantages et des inconvénients. Et on revient la médaille, on n'y connait pas. Voilà. Je veux dire que c'est que le début parce que le début commence à 1 million. Quand on aura 1 million d'abonnés ça commence les vraies histoires. A force de faire des énormes concepts, est-ce que vous les vivez toujours comme quelque chose d'exceptionnel ou dans votre tête ça devient quelque chose de quotidien et donc ça se banalise ? Et c'est un peu triste parce que tu perds ce côté où c'est un mode incroyable mais d'un côté, pour avoir pris un petit mois de off en décembre et mi-janvier, quand on fait rien et quand on est un peu calme. Frères, on est quand même des lions en cage. Moi je pensais que le fait qu'on bosse tous ensemble, quand on a les rentrées de tournage, ça allait des fois nous faire en mode, des fois pendant une semaine il ne faut pas se calculer. Frères, on rentre de tournage, on est en mode incroyable, je suis chez moi tranquille, le lendemain, les frères on fait quoi ce soir ? En fait moi je pense qu'avant c'était vraiment 100% du kiff et des vacances et maintenant il y a un peu un petit pourcentage de travail qui s'est mis. C'est abusé de dire que c'est que tu travailles. Non mais en soit ça l'est. Dans notre tête, il y a un peu de côté travail tu vois. Ils ne voyaient pas tous les galères GoPro, caméra, trucs. Ils ne voyaient pas toute la réelle, tout le montage derrière, toute la production, toute l'orga et tout, c'est du boulot frère Henri, c'est un boulot. C'est que l'exceptionnel est devenu la normalité. L'habitude frère, ça tue tout en vrai. Pourquoi Marcelin il est toujours dans une aventure sur deux par rapport à Benji ou Sacha ? J'étais en études, et d'ailleurs c'était... Dis alors dans quoi tu dis peut-être ça les intéresse en vrai ? J'étais à... je faisais un master de l'économie de l'énergie. ZZZ ! Faut arrêter avec ça, ça me fait péter un peu quand on vous dit ZZZ ! D'ailleurs, c'était trop chiant, des fois horrible, d'aller dans des études et de faire les vidéos. Genre quand on était à l'air en Nantes, je faisais mon stage à même temps. Ah oui ! La journée, de neuf heures à dix-sept heures, j'avais des conditions horribles. Sur mon ordi comme ça je travaillais, et après on était en tournage jusqu'à quatre heures de mat'. C'était plus une bole. Moi ce que je trouve stylé, c'est qu'à cette époque là, on s'est quand même pas lâché, on faisait tout pour être dispo pour faire un truc ensemble. et aujourd'hui du coup on en est là et c'est incroyable et par exemple aussi sur Pékin Express il n'y a pas si longtemps tu étais encore en stage, en études et tout. Moi j'avais pris deux jours et il fallait finir Pékin Express vite pour que tu puisses retourner en stage le lendemain, enfin c'était clair. Mais pour on va où, pour on va où, j'ai pris j'ai pas fait de repos pendant genre un mois pour prendre trois jours après. Ouais ça c'était ça c'était des périodes où c'était archi dur de s'organiser mais on voulait absolument pas se lâcher. Et du coup maintenant j'ai fini et je suis à plein temps dans les vidéos donc maintenant vous allez me voir. Je suis désolé pour certains qui sont dégoûtés. Quel a été pour vous le moment le plus marquant de cette année 2021 ? Un seul moment. Un stand là. Un stand ? Moi en haut du monde blanc. Moi, moi l'avant première au cinéma. Frère un rêve d'une vie. Putain je regrette de ranger ça. Un rêve d'une vie frère on a fait une avant première au cinéma bon on a des vidéos on a des photos qui passent à l'écran là mais non non frère depuis toute ma ville j'ai dit c'est un jour je suis au cinéma il y a une salle qui est remplie pour aller voir ma tête au ciné. Bon c'est pas à l'échelle nationale, il y avait DJ Bench, il y avait Big Flo Oli, il y avait vraiment des frérots de la ville que j'adore et donc là on a rempli une salle, une ambiance de fou, un film avec nous dedans incroyable donc pour moi le meilleur souvenir de l'année c'est l'avant première au cinéma ça c'était fou. Non je pense que c'est pas réel je me rappelle je t'avais pris le sujet je t'avais pris la tête je t'avais dit faire c'est vraiment un truc de fou Ouais le signe il était hyper ému. Non 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 mais il est pas égoïste à penser qu'à sa gueule hein. C'est fou j'adore Benchim moi. Tu vois tout ça gros c'est incroyable. Non moi c'est un truc sur moi. On croit souvent les abonnés dans la rue et tout etc mais là les voir autant réunis dans la même pièce, la famille et tout. Il y avait nos familles avec machin dalle c'était incroyable. Moi c'est l'arrivée Très très bonne question. Avez-vous peur de ne pas faire mieux à chaque fois exemple si vous faites une roulette russe 3 ? Oui. Alors oui on a peur et c'est un des gros problèmes aussi sur 2021 c'est que je me suis mis énormément la pression sur les gros concepts et en fait on a tellement fait des gros concepts et toujours de plus en plus en crescendo qu'arrivait un moment genre là par exemple pour moi juste aujourd'hui de faire cette vidéo débrief on est juste assis autour d'une table on discute j'ai peur que ça floppe j'ai peur que ça intéresse pas j'ai peur que les gens disent mais tu fais quoi fils de pute va monter en arbre c'est pas si fou Une question que j'aime bien est-ce qu'il y a des créateurs avec qui tu aimerais tourner des vidéos ? Alors oui bah déjà on a tourné en août 2021 une vidéo qui va arriver dans l'année 2022 avec mes premiers feats mes deux guests qui sont des frérons que j'adore je vous en dis pas plus que vous les découvrirez enfin vous les connaissez de toute façon mais c'est pas McFly et Carito ouais parce que les gens ils vont être que ça mais sinon j'aimerais bien faire des vidéos avec plein d'autres créateurs notamment bah David et Raph les frérons que j'aimerais bien faire un truc avec eux j'attends de leur proposer le bon truc et tout c'est une galère d'orga il y a Théodore le frérons avec qui on a déjà tourné et tout et qui je me vois bien faire un truc et moi surtout vraiment les deux que j'adore les deux prefs les deux prefs c'est vraiment mes deux prefs là c'est un appel à eux c'est un carrément un appel mais sans forcer c'est Amine et Billy Rebédéter et Amine Mathieu incroyable je suis fan j'adore et moi je me vois vraiment faire un truc avec eux j'adorerais si non bah tant pis hein d'écouter quel était votre état d'esprit début 2021 et quel est votre état d'esprit fin 2021 début 2022 3 de fois le glow up et moi j'adore parce qu'on peut faire des trucs beaucoup plus fous et du coup ton état d'esprit euh moi je suis en mode euh guerrier let's go on va chercher 2022 et on va chercher ce putain de million frère parce qu'on va encore un million le million la fuit de ma merde là t'inquiète toi ça y est moi je me laisse porter par la vague en fait j'ai réfléchi carpe diem jour au jour exactement moi début 2021 je me laissais porter et là 2022 je sais qu'on va tout niquer et bah let's go et toi alors moi début 2021 j'étais vraiment euh moi j'ai toujours été un peu dans l'ambition des projets etc mais quand j'ai vu l'ampleur que les choses ont pris en 2021 et que je sais que la gueule des projets de 2022 et je vais vraiment on va vous inquiétez pas qu'on ramène quelque chose sur youtube cette année 100% cette année 2021 on s'est un peu montré là on va s'affirmer vous inquiétez pas et j'en profite pour marquer la fin de vidéo sur euh sur ce sur ces belles paroles et euh vous inquiétez pas on commence à peine 2022 l'aventure n'a pas encore commencé elle commencera aux millions d'abonnés symboliquement et là ça va être ça va être fou vous allez voir c'est une idée de la vidéo du milieu non j'ai rien je suis en panique donc merci à tous pour nous suivre depuis le début merci à tous pour votre énergie votre force votre amour c'est vraiment comme je vous dis toujours à chaque fois nous on est la carrosserie on est la voiture mais c'est vous le moteur c'est vous l'essence et sans vous on avancerait pas comme ça donc mais putain mais chie dans ma bouche carrément mais on est où là un moment frère merci à vous les frères de monsieur aussi parce que frère c'est bon je suis pas grand chose même si je suis plus drôle voilà bon après benji c'est quand même quelque chose donc merci merci à toi Chris frérot derrière la caméra remets ta tête devant nous de la 7S3 merci à tous ceux qui m'accompagnent à chaque fois sur les projets comme Chris comme plein d'autres gens que vous allez voir cette année etc merci à tous et on se voit très vite pour une prochaine vidéo la prochaine vidéo elle est folle c'est quoi ? j'attends moi je l'attends celle là je l'aime beaucoup